Safia Kessas Bonjour Safia Kessas, Bonjour ! La place à présent à La Grenade, retour sur l'affaire Mads Neff qui repose la question de la séparation de l'art et de l'homme. Alors si vous n'êtes pas allé au Pôle Nord la semaine dernière, coupé du monde dans un igloo avec le Père Noël, vous n'avez pas pu passer à côté de cette affaire relancée par la parution du livre Le Consentement, écrit par la courageuse Vanessa Springora, à paraître ce 2 janvier. Alors l'éditrice française y relate une relation sexuelle sous emprise avec l'écrivain de 50 ans, Gabrielle Mads Neff, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Et Mads Neff a publié plusieurs livres autobiographiques qui font l'apologie de la pédophilie. En fait l'écrivain se vantait de son goût pour la pédophilie dans des essais, en particulier les moins de 16 ans publiés en 1974. Et il n'y a pas si longtemps, on s'amusait dans les salons dorés des penchants sexuels de l'auteur, sous prétexte que la littérature pouvait transformer les scandales pédophiles en gentille petite partie de jambes en l'air. Comme l'atteste cet extrait de l'émission Apostrophe, datant de 1990 et qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, Bernard Pivot reçoit l'écrivain et l'ambiance y est pour le moins très 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 détendue. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes ? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. Mon cher, c'est la réciprocité aussi qui est vraie. Je n'ai jamais eu aucun succès auprès des femmes de 25, 30 et plus. Alors invitée sur le même plateau, l'écrivaine et animatrice Denise Bombardier ne se marre pas du tout. Elle d'ailleurs, elle réagit avec une justesse inouïe vu le contexte assez hostile. Elle sera d'ailleurs traitée en toute élégance de mal baisé après l'émission. Monsieur Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux messieurs attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Est-ce que Pivot s'est défendu à l'époque face à la polémique grandissante ? Alors dans les années 70 et 80, écrit-il, la littérature passait avant la morale. Aujourd'hui, la morale passe avant la littérature. Moralement, c'est un progrès. Nous sommes plus ou moins les produits intellectuels et moraux d'un pays et surtout d'une époque, se défend-il ? Réponse cinglante de l'homme politique, Raphaël Glucksmann. Je ne comprends toujours pas en quoi le fait de ne plus tolérer qu'un dandy pervers de 40 ou 50 ans mette son sexe dans la bouche d'une enfant de 13 ans ou exploite des petits garçons en Asie du Sud-Est est une menace pour la création littéraire. Le ton est donné. Pourtant, Pivot, qui s'est fait dézinguer sur les réseaux sociaux, n'a pas tout à fait tort. En 1977, par exemple, une lettre ouverte est publiée dans Le Monde pour demander la clémence envers trois pédophiles qui ont abusé de mineurs. Les auteurs de cette lettre ouverte estimaient que trois ans de prison pour des baisers et des caresses, cela suffit. Alors, parmi les signataires, il y avait Aragon, De Bouvoir, André Glucksmann, le père de Raphaël que je viens de citer, et évidemment Mazneff. En fait, le livre de Springora dénonce surtout la tolérance sur ce sujet à l'époque. C'est donc un système qu'il faudrait mettre en cause. Absolument. En cette période de bilan de fin de décennie, les masques continuent à tomber. 2020 confirme que l'ère post-MeToo est bien sur les rails. Cette affaire met surtout en lumière la complaisance des institutions vis-à-vis de Mazneff. D'abord littéraire, il est publié chez Gallimard, il a eu le prix de l'essai Renaudot en 2013, pas au moment de sa grande gloire des années 90. Ensuite médiatique, c'était un habitué, des grandes émissions télé. Et puis enfin les institutions culturelles, le Centre National des Lettres en France lui verserait une allocation régulière. Mazneff a aussi reçu l'insigne d'officier des arts et des lettres, récompensant les personnes qui contribuent au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Les petits asiatiques apprécieront. Donc c'est sans doute aujourd'hui aux institutions de tracer la limite entre l'artiste et l'œuvre, car sans elles, sans leur soutien, il n'y aurait que l'homme et pas l'artiste. Merci Safia Kelsas, chronique à retrouver sur rovio.be 8h21. Dans quelques instants, on découvre vos journaux. Le 7-9 de matin première.